Number one, Azane Kaka number one! Les armées sont considérées comme une partie importance d'un pays et sa sécurité. Chaque année, une grande fortune est allouée sur les budgets pour les guerres. Les pays prennent des initiatives spéciales pour se renforcer militairement. Si nous essayons de comparer les armées des différentes nations pour mesurer les pays qui disposent des armées le plus fortes, il ne serait probablement pas possible de les faire hypnotétiquement. Toutefois, sans conduire à un pain de sang, nous pouvons juste avoir une idée des forces militaires du pays en tenant compte de l'arsenal de leurs possessions, des technologies avancées mises en œuvre, de la formation de leurs troupes, de la puissance et du nombre de leurs alliés, et de la taille de leurs armées. Voici 10 armées les plus fortes au monde. Les Japon Les Japon étaient les pays de samouraïs. Et le Japon était une force militaire principale pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a augmenté ses dépenses militaires pour la première fois en 11 ans à 41,1 milliards de dollars, ce qui la place à la sixième place dans le monde. Il compte plus de 247 000 militaires actifs et près de 600 000 réservistes. Avec 1 595 avions, c'est la cinquième force aérienne. L'armée est également équipée de 113 navires de guerre. En outre, ses récentes initiatives de défense lui permettent de maintenir une solide présence militaire en Asie. La Corée du Sud La Corée du Sud partage sa frontière avec la Corée du Dor, qui dispose d'une armée extrêmement puissante. La Corée du Sud a augmenté ses dépenses militaires, qui s'élèvent maintenant à 34 milliards de dollars. Elle possède une grande armée de plus de 640 000 militaires actifs et de 290 personnes supplémentaires en réserve, ainsi que la sixième plus grande force aérienne avec 1 393 avions, ainsi qu'un petit nombre de 166 navires. Les pays comptent environ 15 000 armées terrestres, dont des systèmes de missiles, ainsi que 2 346 chars. Elle participe régulièrement à des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. La Turquie Le budget de sa défense est de 18,18 milliards de dollars. La taille de son armée, y compris les troupes régulières et les réservistes, est juste au-dessus de 660 000 personnes. La force aérienne turque possède 1 000 appareils. Les militaires revendiquent également 16 000 armées terrestres. Elle entretient des solides relations diplomatiques avec les États-Unis et participe à des initiatives dans le monde entier. L'Allemagne L'Allemagne est l'une des puissantes économies les plus fortes au monde. Mais malgré des dépenses avoisinant les 45 millions par an, l'état de l'armée semble s'être détérioré ces dernières années. C'est peut-être parce que la génération qui est née et a grandi dans les années 50 et 60 était hostile à la guerre et ses atrocités. Et la peur d'être battue par des pays ayant les armées les plus fortes décourage encore la population à rejoindre l'armée. En 2011, le service militaire obligatoire a été s'étomé pour empêcher que les pays deviennent un pays militarisé. Il ne compte qu'à 83 000 agents actifs en première ligne et à 45 000 réservistes. Avec un total de 710 aéronefs et un armement terrestre près de 5 000 pièces de différents types. France La France est un autre pays à suivre l'exemple de l'Allemagne car, en 2013, elle a pris la décision de gérer efficacement ses dépenses militaires et de réduire les emplois liés à la défense des 10% pour des économies et miser sur un équipement technologiquement avancé. Son budget militaire actuel s'élève à 43 milliards de dollars par an, soit 1,9 du PIB du pays. Plus de 220 000 forces réguliers se combinent avec les réservistes pour former une force d'environ 5 000 hommes. Elle compte un peu plus de 1 000 avions et 9 000 véhicules terrestres. Le Royaume-Uni Les budgets de la défense du Royaume-Uni s'élèvent actuellement à 54 milliards. Elle possède une force régulière de seulement 205 000 hommes environ, avec une petite force aérienne de 908 avions et une marine encore plus petite de 66 navires. Cependant, l'armée du Royaume-Uni est encore une armée puissante, bien entraînée, équipée de 160 armées nucléaires, constituent les forces principales. Inde L'Inde a mis à contribution son immense population et a bâti une armée considérable de 3,5 millions d'hommes dont 1 325 000 militaires actifs. Le nord-métail de l'armée indienne est l'une des raisons pour lesquelles elle est toujours restée parmi les pays ayant les meilleures armées au monde. L'effectif de l'armée est complété par près de 16 000 véhicules terrestres dont 3 500 chars ainsi que 1 785 avions outre les armées nucléaires. Ces missiles balistiques peuvent frapper tout le Pakistan ou la majeure partie de la Chine. Son budget annuel de défense s'élève à 46 milliards de dollars, mais il devrait augmenter dans un effort pour moderniser la puissance militaire et devenir le quatrième plus grand dépensé d'ici 2020. C'est le plus grand importateur d'équipements militaires au monde. La Chine Le budget de défense de la Chine s'élève officiellement à 26 milliards de dollars et, dans une impulsion implaçable à investir massivement dans la défense, elle possède une formidable armée de la taille de 2 285 000 personnes actives en première ligne et 2,3 millions de réservistes, ce qui en fait la plus grande force terrestre au monde. Avec près de 25 000 véhicules terrestres, en outre, sa force aérienne compte des 1 800 appareils. La Chine possède environ 300 armées nucléaires, sans compter 180 métaux différentes pour les déployer. La Chine a récemment acquis des informations sensibles sur le nouveau F-35 et est réputée avoir volé avec succès des technologies militaires sensibles. La Chine compte à juste titre parmi les trois premières forces armées. La Russie Le budget de la défense de la Russie s'élève à 7,6 milliards de dollars et devrait augmenter de 44% au cours de trois prochaines années. En réalité, les dépenses militaires du Kremlin ont augmenté d'environ un tiers depuis 2008, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 ans. L'armée russe a connu une croissance substantielle depuis les fondements de l'Union soviétique il y a deux décennies. Elle compte 766 000 membres actifs en première ligne et près de 2,5 millions sur la réserve. Bien que les soldats reçoivent une formation médiocre, les effectifs sont soutenus par 15 000 chars, ce qui fait de la Russie la plus grande force des chars au monde. Même si elle vieillit, comme les autres équipements, les pays occupent le premier rang mondial avec près de 8 500 têtes nucléaires actives. Les Etats-Unis Les Etats-Unis dépensent une impressionnante somme de 612,5 milliards pour leur armée, plus que les budgets communés de 9 autres pays. Ils entretiennent une armée remarquablement grande composée plus de 1,4 millions de soldats et de 8 000 autres réservistes pour compléter la force terrestre active comprenant des hommes et des femmes en une forme bien formée. Son plus grand avantage est qu'il est le leader mondial dans la production d'avions avec une flotte de 19 portées avions. Tandis que pour ceux exploités par les autres pays du monde, mis ensemble font une totalité de 12 portes avions. Les Etats-Unis mettent en œuvre une technologie des pointes comme les canons électriques de la marine et les pays disposent également de 7 500 têtes nucléaires à sa disposition. Pas étonnant que ce soit la première force militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Laquelle de ces armées avez-vous trouvé la plus impressionnante ? Dis-le-moi dans les commentaires. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce pour me faire plaisir et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne plus rien manquer. Merci et à la prochaine. Merci et à la prochaine.